Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'éolien. Il est organisé dans le cadre du dispositif des générateurs franciliens. Je vais commencer d'abord par me présenter. Dunia Ayacine, je travaille à l'AREC Île-de-France, l'agence régionale énergie-climat. Je suis chargée d'études sur les énergies renouvelables électriques et en particulier sur le solaire photovoltaïque et l'éolien. Dans ce cadre-là, je suis coordinatrice du dispositif des générateurs en Île-de-France. Juste pour vous faire un rappel sur l'ordre du jour. Aujourd'hui, ce webinaire va être organisé en deux temps. Le premier temps, ce sera plutôt un temps de rappel et de contexte général sur l'éolien en Île-de-France et ramené aussi sur le contexte national et puis le grand cadre réglementaire, juridique et puis les retombées locales, etc. Donc avec une présentation à la fois de la drivate de l'ADEME et un premier temps de mon côté pour l'état des lieux de l'éolien en Île-de-France. Et on aura un deuxième temps plus concret avec deux retours d'expérience qui vont vous être présentés. Le premier sur le territoire de Beaumont-du-Gatiné, où le maire pourra faire un premier témoignage. Et le deuxième sur le projet citoyen de ICHI, où on aura une présentation à deux voix entre énergie partagée et la SEM du SESM Énergie. Juste pour les modalités, vous avez un chat pour les questions-réponses. On aura un temps de questions-réponses à la fin de chacune des parties. Si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, si on dépasse un peu, on fera de toute façon une synthèse ensuite qui sera disponible sur le site. Donc ne vous inquiétez pas, on répondra bien aux questions. Et au niveau du timing, on est ensemble jusqu'à midi et demi. On va essayer de tenir ce délai. Donc juste, je voudrais commencer par un petit rappel sur les générateurs, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc les générateurs, c'est un dispositif national qui a été lancé par l'ADEME. Il est décliné dans différentes régions. Et en Ile-de-France, il a été lancé en 2023. Donc on a eu un webinaire de lancement en 5 décembre 2023. Donc on vous mettra aussi tous les liens vers les ressources. Vous pourrez accéder à une présentation plus détaillée, parce que là, je vais aller un petit peu vite. L'objectif du dispositif, en quelques mots, c'est de renforcer l'accompagnement des collectivités sur le solaire photovoltaïque et sur l'éolien. Donc en proposant un accompagnement dans les phases amont des projets. Donc vraiment de la phase de sensibilisation jusqu'au début de la phase de développement, en proposant un conseil de premier niveau, vraiment sur les différents volets techniques, juridiques, réglementaires, etc. Et l'objectif, donc, c'est d'avoir vraiment un positionnement neutre et objectif et de se positionner comme tiers de confiance auprès des collectivités pour favoriser le développement de projets ou de stratégies sur leur territoire. Vous avez les liens pour avoir plus d'infos. Et donc, pour faire cet accompagnement, le dispositif, il regroupe une dizaine de partenaires qui constituent un réseau de conseillers, qui sont donc chacun dans ses différentes structures. Donc c'est des ALEC, des syndicats d'énergie et énergie partagée. Et donc le but est d'offrir un accompagnement territorialisé pour couvrir au mieux toute la région. Et on a aussi l'appui des différents partenaires institutionnels. Donc on a la région, la DRIVAT, l'ADEME évidemment, et la métropole du Grand Paris. J'en ai fini pour ce petit rappel. Comme j'ai dit, vous aurez les liens vers toutes les ressources plus détaillées. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à consulter ces ressources. Et avant d'entrer dans les sujets concrets, on voulait quand même faire un petit rappel sur l'éolien, sur l'état des lieux en Ile-de-France. Donc aujourd'hui, on a 42 éoliennes en service en Ile-de-France qui sont réparties sur 7 parcs. Il y en a 2 qui sont limitrophes, donc avec le Loiret et l'Eure-et-Loire, donc en Seine-et-Marne et en Essonne. Au total, donc ces 42 éoliennes, c'est celles qui sont vraiment en Ile-de-France. Sur les parcs limitrophes, on ne les a pas comptés dans cet état des lieux. Et on a 2 parcs qui sont autorisés aujourd'hui, donc après la drivate pour compléter un peu mon propos si besoin, puisque c'est eux qui ont la main là-dessus. On a 2 parcs autorisés aujourd'hui qui purgent les différents recours, donc à Arville et Boissy-la-Rivière, donc à proximité de parcs aujourd'hui déjà existants. Et on a une toute petite éolienne, enfin toute petite, plus petite en tout cas que les autres, à Lieu-Saint, près du Carré-Sénard. Ensuite, on voulait juste replacer un peu avec ces graphiques le contexte de l'éolien en Ile-de-France par rapport aux autres productions d'électricité renouvelable et de récupération. Donc ça, c'est vraiment pour remettre dans le contexte. L'éolien aujourd'hui, c'est à peu près un quart de la production d'électricité renouvelable en Ile-de-France. Donc j'insiste bien, c'est la production d'électricité renouvelable. Il y a aussi des productions électriques non renouvelables. Là, je n'ai présenté que les renouvelables. Et le graphique à droite, c'est vraiment pour montrer l'évolution de ces différentes productions renouvelables depuis les années 2008-2009. On voit l'évolution de l'éolien et du solaire qui sont à peu près sur la même tendance. Et ensuite, juste pour replacer dans le contexte national, donc on voit que la région Ile-de-France ne se situe pas forcément en tête. On a deux grandes régions en tête, Grand-Est et Hauts-de-France. Malgré tout, la Ile-de-France n'est pas dernière non plus. Et il y a un gisement qui est de toute façon disponible aussi. Et c'est tout l'objet de ce webinaire, d'essayer de vous montrer un peu les leviers, les actions possibles. Et je vais laisser la main à Axel, qui va prendre le soutien pour la question. Écoute, merci Lounia. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Axel Benoît, je suis chargé de mission transition énergétique en charge des énergies renouvelables avec une spécificité sur le solaire photovoltaïque et l'éolien. Pour reprendre la suite de ce que disait Lounia, en effet, on se rend compte qu'il y a un gisement. Il y a un travail qui a été fait à la suite d'une instruction de la ministre, donc c'était en 2021, ça s'est un peu étalé, ça a été publié en 2023. Quand j'aurai fini mon intervention, je mettrai le lien dans le chat. Mais on a fait un travail de cartographie avec l'objectif de recenser les zones où les contraintes étaient les plus faibles pour l'installation d'éoliens. On remarque, bon, sans trop de surprises, que c'est vraiment dans la petite couronne et que c'est plutôt en périphérie de la région. Mais ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des zones où il y a peu de contraintes, voire pas identifiées, j'entends, de contraintes qui freinent ce développement-là. Alors quand on parle de contraintes, on parle de contraintes réglementaires. Tout ce qui va être acceptabilité locale, c'est compliqué de le mesurer d'un point de vue réglementaire. Donc, ce n'est pas pris en compte dans cette carte, mais ça permet au moins d'avoir une base et de se dire que voilà, si on a envie, il y a de la surface. Donc, dans la diapo d'après, on va faire un petit pas de côté, mais ça a quand même un lien avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'actuellement, on est en pleine révision du schéma régional climat et énergie. Donc, ce schéma régional, la version antérieure, elle date de 2012. Donc là, elle devrait sortir probablement 2025-2026. Donc, il y a une première phase avec des GT techniques par thématique, donc sur l'éolien notamment, sur le photovoltaïque, sur la consommation. Ça traite vraiment de tout un tas de sujets en lien avec la transition énergétique. Là, il y a une deuxième phase qui vient de voir le jour, plutôt autour de recueil d'observations, de validation des objectifs par différentes structures. Donc, ça peut être des structures états, de RIAT, RIAF, les différents services départementaux. c'est aussi en lien avec les chargés de mission PCVT, les collectivités, les communes. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Enfin, Dounia, de toute façon, je pense que tu partageras le diapo, peut-être. Oui. pour vous transmettre un questionnaire à destination du grand public pour que vous, alors vous, mais aussi les citoyens, quels qu'ils soient, puissent donner leur avis, leur ressenti et participer à ce gros travail qu'est le SRCAE. Donc, pourquoi je vous parle du SRCAE aujourd'hui ? C'est parce qu'on va être obligé, et c'est dans la diapositive suivante, il me semble, on va être obligé d'augmenter la production d'énergie renouvelable et notamment, on aura du mal à se passer le lien de par les objectifs ambitieux qui sont fixés, donc à l'échelle nationale, européenne, avec la SNBC3 qui demande une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, la loi climat et résilience. Donc, dans les très grandes lignes, il va falloir développer plus d'éolien en Ile-de-France pour participer à l'effort national. Et quand on voit la carte qui est présentée sur cette diapo, on se rend compte qu'en fait, il y a des projets qui voient le jour à proximité immédiate de l'Ile-de-France et donc, on peut logiquement se poser la question pourquoi pas en Ile-de-France, sachant qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus ou moins de contraintes, plus ou moins d'acceptabilité sociale, locale et qu'il y ait moins de vent. Donc, c'est un sujet, ce qui nous amène sur le fait d'oeuvrer plus, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui et que les générateurs ont aussi vu le jour, c'est qu'il va falloir oeuvrer pour améliorer l'image de cette énergie. Donc, ça va passer par des webinaires comme on fait, d'ailleurs, je suis content qu'il y ait autant de participants, par expliquer comment ça fonctionne, les différents processus d'instruction, comment un projet voit le jour. Donc, c'est ce qu'on verra dans le reste de la présentation. Mais voilà, il va vraiment falloir tordre le cou à quelques idées reçues qui pénalisent grandement le développement. Et donc, dans la diapo d'après... Désolé, c'est un petit peu dans le désordre. Je suis en train de m'en rendre compte en faisant la présentation. Il aurait peut-être fallu qu'on mette les slides un peu différemment. Et donc, en ayant cette idée en tête de continuer le développement et d'essayer de tendre un peu le cou à des idées reçues, on a fait à la DRIAT un travail de perspective de scénarialisation de la production d'énergie d'origine éolienne à l'échéance 2030-2040-50 dans le cadre du SRCAE. Et donc, on en est arrivé à deux scénarios avec... Là, vous pouvez voir les différentes hypothèses qui ont été prises. L'idée, ce n'est pas de tout balayer, mais de se rendre compte qu'avec un développement qui est raisonnable, encore une fois, j'insiste, ça fait un peu mot-clé, mais l'idée, ce n'est pas que de mettre des éoliennes dans toutes les zones où potentiellement ça rentre, c'est de se rendre compte qu'il y a de la place pour au moins étudier ce genre de projet, qu'en fait, on peut rapidement passer à un volume plus important sans qu'il y en ait partout, sans que chaque commune en ait, qu'il y a la possibilité de développer un projet avec le territoire de manière intéressante, intelligente. Donc, ça va faire le lien avec les deux retours d'expérience qu'on aura un peu plus tard. Mais voilà, donc en fait, en tablant très rapidement pour commenter un petit peu ces hypothèses, en tablant sur l'augmentation de la puissance unitaire des machines dues au progrès technologique à une légère augmentation de par le contexte qu'on vient de présenter avec Dunia, les différentes lois, il y a la loi APA, il y a la loi Climat et Résilience qui vont très probablement apporter un regain de dynamisme de la filière en Ile-de-France. On pourra très rapidement se retrouver avec plusieurs dizaines de machines supplémentaires à échéance 2040, 2050. 2030, ça va être un peu court étant donné que la durée de vie d'instruction et de construction du projet entre les acteurs privés, les services de l'État, les différentes études, c'est quelque chose qui prend quand même plusieurs années. Donc, voilà. Je ne rentre pas forcément dans le détail, je vous laisserai me poser des questions si vous avez envie dessus, sachant que, et c'est le petit disclaimer et je finirai par ça, c'est des hypothèses qui sont encore en cours d'arbitrage, donc c'est encore sujet à changement et à évolution. C'est pour ça que je ne vous présente pas de courbe avec le nombre d'installations projetées, avec le nombre de produits de production envisagés à échéance 2030, 2050. C'est parce que tout peut encore changer, rien n'est arrêté, comme je vous l'ai dit dans le calendrier avec la CRSAE. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça entraîne des questions. Si tu veux prendre des questions maintenant, Dunia, ou si tu as... On va les grouper plutôt à la fin de ce premier temps, comme ça, comme on a peu... C'est assez dense, pardon, comme ordre du jour. Écoutez, merci à tous, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour plus tard. Merci à toi. Je vais laisser maintenant, du coup, la parole à Muriel Lemaitre de la Drivats pour prendre la suite. Je vais te laisser partager ton écran. Est-ce que vous voyez l'écran ? C'est bon, c'est partagé. Ok. On entend, on entend. Et vous m'entendez, très bien. Donc, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement aussi. Donc, je suis de la DRIEAT. Comme Axel, on n'est pas dans le même service. Moi, je suis au service prévention des risques. Je suis inspecteur de l'environnement et j'instruis des demandes d'autorisation environnementale éolien et j'ai également une deuxième casquette qui est référente d'autorisation environnementale. Voilà, un petit sommaire. Je vais vous présenter en deux points la réglementation relative au projet éolien et ensuite faire un petit focus sur l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale. Donc, pour la réglementation relative au projet éolien, les parcs éoliens sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Elles sont entrées dans ce régime par le décret qui est cité, donc un décret de 2011. Et du coup, on a différents régimes ICPE associés. La plupart des parcs éoliens qui ont été présentés préalablement relèvent du régime de l'autorisation puisqu'on est sur des hauteurs de mâts supérieures à 50 mètres. Celle de lieu sain qui a été identifiée, elle est sous le régime de la déclaration puisque la hauteur de mâts est inférieure à 30 mètres. Et une fois qu'on a défini les régimes, on a des arrêtés ministériels de prescription générale qui encadrent les installations des parcs éoliens. Là, c'est un résumé du cadre réglementaire. Je ne vais pas détailler l'ensemble des articles, des codes, du code de l'environnement qui s'appliquent. Mais vous voyez qu'on a des... Donc le code de l'environnement s'applique à l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc je vais utiliser ICPE par la suite. Et pour l'éolien, on a des articles spécifiques qui s'appliquent aux parcs éoliens terrestres. Je ne parle pas du maritime, je ne vais rester que sur le terrestre. Et on retrouve les arrêtés ministériels de prescription générale qui s'appliquent. Un pour le régime de l'autorisation et un pour le régime de la déclaration. Et quand on est sur l'installation en tant que telle, elle est autorisée par un arrêté préfectoral d'autorisation. Et au fur et à mesure de la vie du parc, les prescriptions initiales peuvent être complétées par des prescriptions dans des arrêtés préfectoraux dits complémentaires. Vous avez trois diapositives qui vous présentent la structure de l'arrêté ministériel initial du 26 août 2011 qui a été modifiée plusieurs fois à chaque fois qu'il y a des petits ajustements de prescription. Mais la structure reste la même. Vous avez une section dite généralité, une section dite implantation, le petit D en face vous indique les prescriptions qui sont également retrouvées dans l'arrêté pour encadrer les sites à déclaration. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'on encadre pas mal de choses dans cet arrêté ministériel. On encadre également la phase d'exploitation et tout ce qui incombe à l'exploitant du parc éolien en matière de contrôle. On lui demande aussi des mesures pour la prévention des risques liées à l'installation. Et la dernière diapositive, on encadre également le bruit généré par l'installation et dans les arrêtés, on trouve également des prescriptions sur le démantèlement et ainsi que sur les garanties financières. Je fais un petit focus après sur ces champs-là et vous voyez que les garanties financières ne sont pas exigées quand on est dans un régime de déclaration pour l'éolien. Sur la partie 4 qui est relative au suivi environnemental en phase d'exploitation, il existe un protocole de suivi environnemental que les exploitants éoliens mettent en œuvre pour assurer le suivi environnemental donc avifaune et chiropthère et il décrit comment vérifier la mortalité. En tout cas, c'est constater les mortalités chiropthères et avifaunes. Ce suivi environnemental, il est à mener dans les 12 mois qui suivent la mise en service de l'installation et il y a des conditions de renouvellement de l'étude. Si des impacts significatifs sont observés, le suivi environnemental est à renouveler dans l'année qui suit le premier suivi. S'il n'y a pas de constat de mortalité ou d'impact significatif, ce suivi environnemental est à renouveler tous les 10 ans. Sur la partie 7, démantèlement et remise en état des sols, cette partie-là a pas mal évolué depuis 2011. Au niveau des éoliennes, du poste de livraison et des câbles, un démantèlement dans un rayon de 10 mètres autour des installations est demandé. Au niveau des fondations, c'est une excavation totale des fondations qui est demandée également. Il y a une possible dérogation moyennant des justificatifs et notamment par rapport à un bilan carbone qui serait défavorable. Dans ces cas-là, l'excavation minimale est de 1 mètre autour des installations. Et enfin, ce qu'on appelle air de grutage, ce sont les grandes plateformes caillouteuses au pied des éoliennes. Donc, celles-ci doivent être remplacées par des terres de caractéristiques comparables et sur une profondeur de 40 cm. Et la remise en état des aires de grutage et des chemins est exigée. Un petit focus également sur ce qu'on appelle les garanties financières. Donc, les exploitants doivent constituer ces garanties au moment de la mise en service du parc éolien. On a deux petites formules de calcul en fonction de la puissance des aérogénérateurs développés. Quand il y a une puissance inférieure ou égale à 2 mégawatts par des aérogénérateurs, c'est forfaitaire et c'est 75 000 euros par aérogénérateur. Quand on est supérieur à 2 mégawatts, la petite formule, c'est 75 000 euros plus 25 000 euros multiplié par la puissance de l'aérogénérateur, moins 2. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi on arrivait à ce calcul-là, mais en tout état de cause. Vous avez deux exemples qui illustrent chaque formule de calcul. Donc, si on prend un parc éolien de trois aérogénérateurs et la puissance unitaire de chaque mât est de 2 mégawatts, la garantie financière à constituer sera de 225 000 euros. Si on prend un parc identique de trois aérogénérateurs mais une puissance unitaire de 3 mégawatts, l'exploitant devra constituer une garantie financière de 300 000 euros. Ensuite, je vais passer sur la deuxième partie qui est l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale en tant que telle. Donc, l'instruction est organisée en trois phases. Une phase d'examen, une phase de consultation et une phase de décision. Préalablement, au dépôt de la demande, les porteurs de projet, quand ils sont en train d'initier leur projet, on est dans une phase dite amont et on peut prévoir des réunions physiques, des points téléphoniques pour échanger sur la constitution des études qui constituent le dossier. Et donc là, après, je vais balayer chacune des phases qui sont prévues dans le cadre du dépôt d'une demande de dossier d'autorisation environnementale. Donc, la phase amont, c'est une phase facultative. Voilà, c'est une phase d'échange préalable entre le pétitionnaire et les services concernés. Ça prépare à déposer un dossier de bonne qualité. Quand je dis services concernés, ce n'est pas uniquement le service de l'inspection, c'est également des services biodiversité d'adrivate qui peuvent être associés, le service paysage aussi, puisque ce sont principalement les impacts d'un parc éolien. Cette phase amont permet une meilleure connaissance du projet pour les services. Elle permet aussi de préciser la réglementation applicable, de préciser également les procédures embarquées et éventuellement d'identifier les points de blocage qui pourraient être rencontrés. Une fois que la phase amont est terminée et que le dossier est suffisamment prêt, le pétitionnaire dépose son dossier, il y a deux façons de déposer, de façon papier, directement aux préfectures ou par voie dématérialisée à partir du site service-public.fr. Là, il y a toutes les étapes que le pétitionnaire doit compléter pour déposer son dossier. On se rend compte qu'il doit déposer une description du projet, la localisation, décrire les activités, déposer l'étude d'impact ou d'incidence, en tout cas pour l'éolien, c'est des études d'impact. Les pièces spécifiques, ce sera les études de danger qui sont nécessaires en installation classée, les différents plans associés au projet. Là, c'est l'exemple du projet énergie de Saint-Vincent qui a été déposé auprès des services de la Driva. On retrouve la description du projet, on retrouve une note de présentation non technique du projet, les justificatifs de la maîtrise foncière, l'exploitant justifie ses capacités techniques et financières. Il présente également un document sur la remise en état du site et notamment les avis requis dans le cadre du dépôt, l'étude de danger qui est nécessaire également. Et là, c'est le résumé non technique de l'étude d'impact, l'étude d'impact en elle-même et les documents qui sont associés, donc l'étude d'impact acoustique, la partie paysage, et ici, c'est la partie biodiversité, études écologiques. Et pour constituer l'ensemble de ces documents, les pétitionnaires disposent de deux guides, un qui est relatif aux études d'impact des projets de parcs éoliens et l'autre qui est vraiment spécifique sur l'élaboration de l'étude des dangers. Et en phase d'examen, les services instructeurs s'appuient également sur ces documents pour vérifier que les études remises sont bien conformes à ces deux guides. Une fois que la phase d'examen est terminée et que le dossier est jugé recevable, dans ces cas-là, c'est la phase de consultation qui est lancée. Elle est constituée d'une enquête publique d'un mois lors de laquelle les collectivités territoriales sont consultées. Quand je dis collectivités territoriales, ce sont les mairies, enfin les conseils municipaux dans un périmètre de six kilomètres autour du projet ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale présentes sur le territoire de ces six kilomètres. Et donc, le commissaire enquêteur rend un rapport. Et ensuite, à l'issue de cette phase de consultation, on passe à la phase de décision qui aboutit à la rédaction d'un arrêté préfectoral d'autorisation ou de refus et le projet est présenté en CDNPS, donc commission départementale nature, paysage et site en formation spécifique éolienne. Et tout ça va changer à partir du 22 octobre 2024. Je ne sais pas si vous avez en tête le petit logigramme précédent. Donc, on a toujours la phase amont qui reste facultative. On a le dépôt de la demande et on avait bien, on avait trois phases, une phase d'examen, une phase de consultation, une phase de décision. Demain, la phase d'examen et de consultation sont parallélisées sur une période de, on va dire, quatre mois au global. La phase de décision est inchangée, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. C'était juste pour vous alerter sur les modalités de changement des instructions d'autorisation environnementale. Et voilà, j'en ai terminé pour cette partie réglementaire. Merci beaucoup, Myriam. J'arrête le partage. Oui. Je propose maintenant de laisser la parole à Paul Franck de l'ADEME si tu veux partager Oui, bonjour à tous. Je partage. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bizarre. Oui, ça arrive. C'est bon ? C'est bon ? Oui. Très bien. On le voit. Je ne vois pas très bien. Très bien. Je commence. Bonjour à tous. Je vais revenir sur le développement des projets éoliens rapidement. Il va y avoir peut-être une redite avec ce qui vient d'être dit. Ensuite, je vous parlerai de principes de base sur l'éolien, notamment sur des idées qu'on peut avoir sur le bilan carbone et sur les matériaux, sur l'emprise des parcs éoliens. Et puis, je finirai sur deux systèmes d'aide qui existent à l'ADEME qui permettent d'aider les collectivités dans leur planification énergétique. Donc, alors voilà, trois parties. Si je reviens sur les dix étapes d'un projet éolien, en fait, la première chose que font les développeurs avant même de venir voir les collectivités, c'est déjà d'identifier des zones favorables. Donc, il faut effectivement, il y ait du vent. Il y a des endroits en France où il n'y a pas même des départements où il n'y a pas beaucoup de vent. Il faut qu'il y ait une certaine ressource énergétique. Il y a tout un exercice de cartographie qui est fait en regardant les contraintes comme ça a été présenté tout à l'heure en Ile-de-France. Il y a aussi la distance au réseau électrique. Donc, il faut qu'il y ait un poste de livraison qui soit à proximité, idéalement 10 km. Ça peut aller jusqu'à 20 km. Mais voilà, plus c'est loin, plus c'est cher pour le développeur. Une fois que la zone est identifiée, le développeur, ensuite, il vient voir les collectivités, les élus pour leur présenter le projet. Parfois, ça ne se fait pas tout le temps comme ça. les développeurs vont directement voir des propriétaires agricoles ou exploitants pour réserver du foncier. Donc, l'idée, le foncier est réservé. Parfois, c'est des promesses de bail qui sont signées sur 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça dépend des pratiques des développeurs. Une fois que ce foncier est réservé, il y a toute une phase de pré-étude qui commence par le développeur où ils vont venir installer par exemple un mât de mesure de vent. C'est un espèce d'un grand mât au banné qui va être présent pendant un an pour mesurer le vent. Il y a les premières études pré-études d'impact qui vont être réalisées avec des inventaires faune-flore, premières études paysagères, etc. Là, c'est la constitution du dossier d'études d'impact dont a parlé Muriel tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'instruction qui commence. Il peut y avoir des dossiers complémentaires. Par exemple, s'il y a la destruction d'espèces protégées, il y a l'incidence nature à 2000 ou défrichement. Un dossier d'études d'impact, c'est énorme. Ça peut faire 700 pages. C'est un énorme travail qui est fait par le développeur. Les démarches d'après ont été mentionnées tout à l'heure. Il y a une consultation publique, puis décision par les différentes instances. L'armée qui remet un avis, l'aviation qui remet un avis, les services instructeurs de l'État, le commissaire enquêteur aussi, et le conseil municipal aussi qui peut remettre un avis. Suite à ça, est prise la décision de l'arrêté préfectoral. Et puis ensuite, quand le parc éolien commence à être construit, une construction d'un parc éolien, ça prend à peu près six mois. Et puis ensuite, vous avez l'exploitation de l'éolienne qui peut durer alors que 15 à 20 ans, en moyenne, on est autour de 20 ans en France. Là, on a une tendance plutôt vers 22-23 ans. La durée des parcs a tendance à s'allonger. Et c'est très dépendant du prix de l'électricité actuelle. Voilà, donc ça, c'est sur les étapes du projet. Je vous ai juste mis quelques photos de qu'est-ce qui peut exister dans une étude d'impact. Il y a des études de radar, des missions RTN aussi, la distance aux habitats et tout ce qui est cônes de covisibilité par rapport au patrimoine, aux zones classées, aux bâtiments classés. Ici, en bas à droite, je vous ai mis une cartographie de l'armée. En fait, c'est les zones RTBA, c'est des zones de très basse altitude où l'armée doit pouvoir intervenir de manière très rapide à moins de 150 mètres de hauteur. Et donc, par exemple, vous voyez ici, c'est des zones où c'est très compliqué de mettre de l'éolien. Il peut y avoir des dérogations à voir avec l'armée, mais par exemple, en rouge, près de l'Île-de-France, vous avez en Essonne et dans les Yvelines toute une zone rouge RTBA où ce n'est pas si simple que ça que de mettre de l'éolien dans cette zone. Donc voilà, il y a tout un tas de contraintes à prendre en compte et qui sont faits par l'armée. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le CEREMA et l'IGN qui ont fait, vous êtes au courant dans le cadre des zones d'accélération qui ont mis à disposition toutes ces cartes à qui veut, collectivité. Et donc, on peut avoir accès à la somme des contraintes existantes sur son territoire. À chaque fois, je vous ai mis les liens en bas des sources. Donc là, c'est les cartographies IGN-CEREMA. Voilà pour ce qui est du développement d'un parc. Je voulais revenir en termes d'emprise au sol un parc éolien. il y a une certaine emprise totale. Ce qui est intéressant, c'est toujours de ramener cette emprise à la quantité d'énergie produite par le parc. Ce qui est intéressant sur les parcs éoliens, c'est que la majeure partie de la surface, en fait, elle est compatible avec d'autres usages. et on dit qu'il y a à peu près 98% de la surface de l'emprise totale d'un parc qui permet un co-usage agricole, par exemple. En bas à droite, je vous ai mis un petit graphique qui compare justement la surface utile d'un parc éolien pour la production d'un mégawatt-heure d'électricité avec d'autres types d'énergie. Donc en fait, par exemple, vous voyez un parc éolien terrestre, pour produire un mégawatt-heure par an, il faut 0,75 mètre. carré de surface. C'est deux fois moins qu'une unité de méthanisation et c'est dix fois moins qu'une unité du photovoltaïque au sol. Donc là, c'est la surface utile. Il y a une petite note qui a été rédigée par l'ADEME que je vous ai mis aussi en source en bas à droite. Donc voilà pour la surface au sol. Ensuite, je voulais revenir rapidement, là c'est plus pour information, donc c'est de manière générale. Une éolienne, c'est principalement de l'acier et du béton. À 90 à 95% de la masse d'une éolienne, c'est de l'acier pour la monopile et le rotor et du béton pour l'embase gravitaire. vous avez d'autres métaux qui sont du cuivre et de l'aluminium mais en quantité infime au niveau surtout du câble et de la nacelle qui sont aussi des métaux qui sont recyclables aussi à 100%. L'acier et le béton, c'est des matériaux qui sont très bien recyclés dans les filières du BTP donc ça se fait très bien. Je vous ai mis juste un petit laïus sur les aimants permanents parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Il peut y avoir des aimants permanents dans les éoliennes terrestres mais c'est vraiment très peu commun. Il y a moins de 6% du parc éoliennes terrestres qui en ont. Et dans ces aimants permanents, il y a une petite partie, il peut y avoir des terres rares mais ce n'est vraiment pas la géomorité. Par contre, c'est une question pour l'éolien offshore sur l'éolien terrestre. Ce n'est pas une question. Vous avez la question des fluides d'exploitation des éoliennes qui sont éliminés par des entreprises agréées suivant les directives européennes. Et puis ensuite, vous avez les pales d'éoliennes qui sont constituées de composites. C'est essentiellement de la fibre de verre comme pour les bateaux par exemple ou comme pour l'aéronautique ou l'automobile. Et il y a une résine qui permet de maintenir tout ça pour former la pale. Ça représente à peu près 3% du poids total de l'éolienne. Voilà sur les matériaux et sur le bilan carbone. Le bilan carbone, une éolienne terrestre, c'est à peu près 12,7 grammes de CO2 par kWh. Et si vous comparez, alors ça, c'est les chiffres de 2021, le mix électrique français était de 57 et le mix européen de 450 grammes de CO2 par kWh. Donc, quand vous installez une éolienne en France, vous décarbonez, vous permettez de diminuer le mix, vous décarbonez le mix électrique français et européen. Donc ça, c'est un fait. Alors après, c'est vraiment l'empreinte carbone de l'éolienne, c'est au moment de la fabrication de l'éolienne qu'il y a le plus d'émissions. C'est à la fabrication de la monopile et des pales qu'il y a le plus d'émissions. Je vous ai mis un graphique qui décompose en fonction des étapes. Voilà, voilà. Et donc, alors, ensuite, je voulais vous parler des retombées un peu locales des projets éoliens qu'il peut y avoir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui existent, mais quand vous impliquez les citoyens dans les projets éoliens, il y a plusieurs bénéfices. Déjà, ça permet une meilleure appropriation des projets, ça permet de maximiser les retombées locales et ça permet un circuit court de l'épargne. Il faut savoir qu'un projet citoyen, il rapporte au moins, à peu près, en moyenne, deux fois plus qu'un projet privé. Je vous ai mis là à droite un petit graphique. Donc, sur tous les projets, vous avez la fiscalité locale qui est l'IFER, qui fait une taxe. Donc, en 2023, elle était de 8 160 euros par mégawatt installé qui retombe à la commune, à l'EPCI et au département et à la région. il y a la répartition, c'est 20% pour la commune, 50% pour le PCI, 30% pour la région. Et ça, par exemple, le 20% pour la commune, il peut être négocié avec le PCI. Moi, je connais des cas où ça peut monter jusqu'à 30%, par exemple. Après, il y a le loyer. En fait, le parc éolien et l'exploitant payent un loyer, soit au propriétaire agricole, soit à la commune, qui est à peu près, en moyenne, on observe 3 000 euros par mégawatt qui sont payés en loyer. Et puis ensuite, après, vous pouvez avoir d'autres, dans le cas des projets citoyens, vous pouvez avoir des retombées en emplois locaux, en prestations locales, par exemple, de faire travailler le bétonnier du coin ou les agents locaux. et vous avez des retombées locales qui sont maximisées pour ces projets-là. Au niveau du montage du projet, vous avez deux types de financement possibles pour impliquer les citoyens. Vous avez des projets à gouvernance locale. Donc là, c'est vraiment les citoyens qui rentrent au capital du projet. Ils ont un droit sur la gouvernance du projet. Donc, c'est là où il y a vraiment une... où l'appropriation est favorisée. Et puis ensuite, vous avez d'autres types de projets où les citoyens sont seulement là en tant qu'investisseurs. Ils investissent dans la dette du projet et puis ils ont un retour sur leurs investissements au bout de 4-5 ans. Et ça s'arrête là. Ils n'interviennent pas dans la gouvernance du projet. Ce type de projet, c'est pas mal. Ça permet d'aider à l'appropriation des projets. Après, c'est un minimum. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir des citoyens qui font partie de la gouvernance. Voilà. Et donc, en dernier point, je voulais aborder... Alors, il y a deux dispositifs à l'ADEME, TED, à destination des collectivités qui existent, qui sont l'appel à projet plan de paysage transition énergétique. C'est en fait, c'est un outil qui permet de réfléchir à sa planification ENR sur son territoire, mais en croisant les questions paysagères et énergétiques. typiquement, vous avez dans ces plans de paysages un bureau d'études énergie et un bureau d'études paysages qui travaillent ensemble et qui réfléchissent en prenant en compte les contraintes paysagères. C'est un appel à projet qui a lieu tous les ans, qui s'ouvre en mars et qui se clôture en juin. Donc là, il y aura une prochaine édition en 2025. Celle de cette année s'est clôturée en juin dernier. et il y a un plafond d'aide à 100 000 euros avec des dépenses à 80% des dépenses qui sont éligibles. Vous avez un guide, l'ADEME a sorti cet été un guide, je vous ai mis en source le lien là, qui veut vraiment qu'il présente la démarche, comment ça fonctionne et qui illustre aussi des retours d'expérience de cette collectivité qui ont fait ces démarches et pour qui ça a bien fonctionné, qui ont réussi à avoir une planification ENR qui soit assumée par la collectivité et qui soit réussie et acceptée par le territoire. Alors, je vous ai mis de, j'aime bien mettre parfois des citations des lauréats là, par exemple, le PNR des Pyrénées-Riégeois qui a fait un plan de paysage en 2020. Donc, le plan de paysage a permis aux acteurs locaux de s'approprier tous ces enjeux énergétiques et de mettre au point une méthodologie pour que les transitions ne soient pas subies mais portées et souhaitées par le territoire. Il a permis de sortir les chiffres du plan climat, pour créer du dialogue, constituer une culture commune et formuler des actions qui ont du sens pour les territoires. Il y a aussi Vichy Communauté qui a fini son plan de paysage il n'y a pas longtemps et l'élu nous disait que le premier point fort de la démarche c'était sa transversalité. Cela a permis de disposer d'une stratégie argumentée plus facile à apporter et à partager, de sortir des débats fondés sur des postures et des émotions. On était sur un territoire assez compliqué, sur la méthanisation et l'éolien et vraiment le plan de paysage il a permis de pacifier les esprits et de se mettre d'accord sur des objectifs en termes éolien et production, bois énergie et méthanisation. Et puis en dernier sur une commune en Bretagne, la commune de Silphiac, le plan a permis de pacifier les esprits. Nous avons désormais un plan communal de développement de l'éolien qui est acceptable pour le territoire. Donc ils se sont mis d'accord sur un développement à long terme de combien de parcs éoliens ils étaient prêts à accepter pour leur territoire. Voilà, donc c'est des démarches assez intéressantes. Je vous invite à regarder le guide qui a été publié. Et il y a un autre dispositif de l'ADEME qui existe, c'est les schémas directeurs énergie. Pareil, qui servent à faire une planification énergétique à l'échelle de son EPCI par exemple. C'est une démarche qui est plus technique que les plans de paysages. On est vraiment sur le potentiel énergétique du territoire. On est moins sur la démarche de paysage. Elle était plutôt sur l'acceptabilité, la prise en compte des paysages, des ressentis. Là, on est plus sur quelque chose assez technique avec un bureau d'études énergiques qui travaille sur les questions de potentiel énergétique. Et là, c'est pareil. On a des montants d'aides de l'ADEME qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros et qui sont... C'est des candidatures au fil de l'eau. Donc il suffit de signaler votre intention de projet auprès du référent ADEME en Ile-de-France. Et je vous ai mis quelques liens de guides et de cahiers des charges qui ont été écrits par l'ADEME. Voilà, voilà. Et puis, j'en ai fini. Donc je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Paul. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Je pense qu'on est un tout petit peu en retard sur l'ordre du jour. Donc je ne sais pas si tu peux... Peut-être tu peux y répondre directement dans le chat à l'écrit. Et si on a le temps à la fin ou peut-être on prendra d'autres questions, on va peut-être prendre les retours d'expérience pour avancer et être sûr d'avoir déjà toutes les présentations. Ok, c'est bien. Par contre, je n'arrive pas à arrêter le partage. Parfait. Du coup, je vais laisser maintenant la parole à M. Nicolas Pozo, maire de Beaumont du Gatinet. C'est bon, j'ai repris le micro. Merci, Julien. Bonjour à tous. Du coup, ça va être un peu répétitif exactement comme les collègues. Mais moi, je vais parler plutôt du côté pratique. parce que du coup, moi, je les ai réellement les éoliennes et ils sont implantés sur la commune. Dignes, c'est bon pour le partage ? Il me semble que c'est bon. Super. Du coup, je suis le maire de Beaumont du Gatinet. Pour se situer, c'est vraiment dans l'extrême sud du département, Limitrof avec le Loiret. Donc, vraiment, mes voisins de gauche et de droite sont du Loiret. Le parc éolien qui a été posé, on a participé avec une entreprise qui en a plein. Nous, ça a été Actu qui a été porteur du projet dans le phasage qui a été présenté par les collègues. Le point fort et l'acceptation et l'acceptabilité du projet a été une grosse communication avec la commune. Donc, quand il y a eu le marché public qui s'est ouvert, la présentation publique, pardon, ils ont fait plusieurs réunions et plusieurs réunions auxquelles ils ont répondu du coup, vraiment, à toutes les questions et toutes les interrogations que pouvait avoir la population avec les nuisances, avec le coût, la pollution, tous les points qui ont été élaborés précédemment. Donc, effectivement, il y a eu, nous, ça a été mis en place en 2020 et le parc est en fonctionnement depuis, en production depuis 2023. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. On part sur, effectivement, une étude de 12 mois de faisabilité avec un mât pour protéger, effectivement, faire une analyse de la faune et voir quelles sont les nuisances qu'on peut avoir et mettre à disposition après de la protection. Surtout, c'est les chauves-souris qui sont vraiment dans le giron et la protection aujourd'hui. Et il y a des mâts de rapaces, par exemple, qui ont été implantés dans le secteur. Pourquoi Beaumont-du-Gatinet ? Nous sommes un espace très rural, ça a été dit précédemment. le sud de Seine-et-Marne est un milieu très, très agricole avec, du coup, de grands espaces de champs qui permettent l'implantation d'éoliennes. Les implantations d'éoliennes, effectivement, l'emprise au sol est très, très faible, ce qui permet de pouvoir continuer de cultiver autour de cette éolienne sans qu'il y ait de gêne. Un chemin d'accès y est consacré et les agriculteurs exploitants et propriétaires perçoivent une somme, c'est un loyer qui leur est retombé en fin d'année pour l'utilisation de l'emprise au sol. Avec, si les chemins déterminés sont aussi des chemins communaux, la commune peut aussi, du coup, percevoir un loyer d'exploitation de l'emprise au sol par les chemins ou les câbles d'alimentation pour aller jusqu'au point de... Comment s'appelle ? Au point où on va réceptionner l'énergie des éoliennes. Donc, effectivement, nous, on a un point qui se trouve à une vingtaine de kilomètres entre Beaumont du Gatiney et pour la grosse ville qui est connue, c'est Nemours où le raccordement est exactement c'est Faillin-Nemours plus précisément. Le projet, donc, s'est fait avec un agriculteur qui a accepté, en fait, d'avoir la base-vie. La base-vie, c'est le lieu, en fait, où tous les jours, une présentation et une réunion d'équipe étaient faites autour de la mise en place du parc éolien. Ils se rejoignaient, donc, du coup, chez un agriculteur où ils avaient du stockage de matériel puisque sa grange aussi permettait et son terrain permettait la pose de matériel de stockage et donc, en fait, ils faisaient les allers-retours à proximité de leur parc éolien chez cet agriculteur qui a donc accompagné le projet. Aujourd'hui, la commune, elle perçoit aussi un IFER, donc, un impôt foncier sur les énergies renouvelables comme ce qui a été énoncé précédemment, donc, 20 % pour la commune, 50 % pour le PCI et 30 %. Il me semble, par contre, que c'est le département qui reçoit cette somme et non pas la région. Après, à préciser, c'est peut-être moi qui fais l'erreur, mais c'était le département. Effectivement, on a quand même, les communes ont leur avis sur la mise en place d'un parc éolien, c'est-à-dire que si une entreprise d'éoliennes veut poser un parc éolien, elle va d'abord solliciter les communes, la commune, savoir si elle accepte l'acceptabilité, en gros, du conseil municipal et de sa population et également, après, consulter les propriétaires pour savoir s'ils peuvent implanter leurs éoliennes à l'endroit déterminé par l'aspect visuel pour éviter et limiter la pollution visuelle du parc éolien. À ce titre, si tout le monde est d'accord, nous, on a un partenariat avec l'EPCI, donc la communauté de communes Gatine et Val-de-Loin, qui est que si la commune accepte le projet, l'EPCI est d'accord avec le projet. On ne va pas nuire au projet qu'une commune souhaite faire. Ça n'empêche pas qu'une commune avoisinante peut s'opposer et donner aussi son avis défavorable si cela, si ça la gêne ou ça peut l'unir. Donc, voilà, et effectivement, il peut y avoir également, on va dire, une prise de décision entre la communauté de communes et la commune sur la répartition des reversions des sommes faites par l'impôt foncé sur les énergies renouvelables où une partie peut être reversée à la collectivité qui a du coup les éoliennes dessus. Donc, aujourd'hui, nous, on a un parc éolien assez important. Il s'étend, alors, on n'a parlé que d'une partie. Tout à l'heure, Dunia nous a fait part qu'il y avait huit éoliennes qui étaient implantées sur le sud de Sénémarne. Effectivement, mais on va même un peu plus loin parce que du coup, on s'étend dans le Loiret. Donc, pour ceux qui voudront regarder un petit peu l'implantation des éoliennes, on va en gros pratiquement jusqu'au château Landon mais en passant par le sud de Sénémarne. Donc, ça fait une belle lignée d'éoliennes sur le secteur sud et le projet que portent mes collègues est également réparti, est également à proximité. ICHI, c'est à, on va dire, 10 kilomètres de Beaumont, c'est entre Beaumont et Nemours. Donc, nous, actuellement, nous avons cinq éoliennes qui sont réparties à trois éoliennes sur la commune de Beaumont-du-Gatinet et deux sur la commune de Gironville pour la proximité de la commune. Moi, j'en ai une personnellement qui est juste derrière mon lieu d'habitation, donc dans la limite du rayon qui lui est proposé. Donc, je suis à peu près à un kilomètre de l'éolienne la plus proche du secteur. Est-ce que ça serait possible d'avoir le slide suivant, s'il te plaît ? Bien sûr. Voilà. Donc, les éoliennes sont réparties, comme vous pouvez le voir, donc le trait plus foncé réparti, c'est la limite en fait de ma commune avec la commune de Gironville qui accueille du coup les deux éoliennes sur les cinq qui sont à proximité de ma commune. Donc, nous, on a des éoliennes à hauteur de 4,2 mégawatts, ce qui fait une retombée économique approximative. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est environ 8 000 euros du mégawatt. Donc, ça fait une répartition, je vous donne des chiffres approximatifs parce qu'on va apercevoir la première échéance de l'IFER. je ne l'ai pas encore reçu donc je n'aurai pas les montants exacts, mais en gros, on va tourner aux alentours des 50 000 euros pour la commune qui sera versée chaque année. Dans un premier temps, on va l'avoir sur une annuité parce que c'est la mise en production et le temps que ça se fasse qui fait qu'on va recevoir la somme dans sa globalité en fin d'année puis après, ça sera des mensualités. Donc, tous les mois, on aura une somme, cette somme-là qui sera divisée par 12. Et effectivement, 50 %, donc à hauteur à peu près de 100 000 euros pour le PCI et 54 000 euros pour le département qui va du coup percevoir cet IFER. Après, écoutez, moi, j'ai pas... Ah oui, on est dans un couloir aérien donc militaire, ce qui n'empêche pas la faisabilité du projet, c'est juste que ça nécessite des demandes plus importantes. Il y a certains critères qui sont en fonction de l'endroit où on se situe. On peut être à proximité d'un aéroport, à proximité d'un couloir militaire. Ça n'empêche qu'on peut apposer des éoliennes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, ça veut juste dire qu'il va falloir peut-être limiter la hauteur totale des éoliennes. En ce qui concerne le projet éolien sur la commune de Beaumont-du-Gatinet, et je finirai et je conclurai par ça, on a un autre projet qui va venir. c'est un projet qui va permettre de produire de l'hydrogène, alors si ça se fait, je laisse quand même l'étude se faire, par la production d'électricité via des éoliennes. Donc l'idée, ça serait de produire à peu près 5, de produire minimum 15 mégawatts, donc 3 éoliennes de 5 mégawatts en électricité qui seront transformées après en hydrogène. Donc là, on n'irait pas dans un point pour stocker l'énergie, mais on irait directement produire de l'hydrogène avec les éoliennes. Donc ça, c'est un projet qui serait à venir d'ici quelques années. Et pour moi, normalement, c'est tout bon. Merci beaucoup, Monsieur Coteau. Je ne vois pas de questions supplémentaires dans le chat. Peut-être que ça va venir après le deuxième retour d'expérience. Donc je propose de laisser la main aux collègues de l'énergie partagée et de la scène du test-ménergé. Ah, on n'entend plus. On n'entend pas. Du coup, si je peux juste répondre à la question en attendant, on m'a posé une question si je fais partie du PNR du Gatiney et non, je ne fais pas partie du PNR du Gatiney. Erwan, on n'entend tout ou pas, je crois. Non, tout à l'heure, ça marchait. Vous m'entendez, moi ? Ah oui. Oui. Alors, ce n'est pas Erwan, c'est Olivier Gobot de la SEMS de la SEMS d'Energie. Donc effectivement, on était censé vous présenter en bio avec Erwan le projet de Dichy sur lequel on travaille. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça marchait quand il s'est connecté tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a changé de casque ou pas. Je pense qu'il va se déconnecter et reconnecter. D'accord. Écoutez, je vais commencer à ce moment-là doucement et puis il nous reviendra. Donc, on n'a pas de présentation en slide. On pensait vous faire juste un témoignage de la manière dont on avait travaillé. Donc, peut-être très rapidement, le projet d'Ichi, c'est quoi ? C'est un projet de 5 éoliennes sur la commune d'Ichi. Ichi, ça se situe à peu près entre 5 et 10 kilomètres au nord de Beaumont-du-Gatiné, du projet que vous avez vu juste avant, au sud-ouest de Nemours, dans le sud du département de la Seine-et-Marne. Donc, c'est une commune, c'est un projet qui a été initié par un développeur privé, le développeur Arcolia, qui a, dès le démarrage de son projet, sollicité énergie partagée pour travailler avec eux sur ce projet éolien. Il se trouve qu'à l'époque, avec Énergie partagée, on avait signé une charte de travail en commun en Ile-de-France, donc Énergie partagée nous a proposé de nous associer à ce projet-là. Et donc, nous, c'est d'Energie, on s'est associé à ce projet-là après avoir vérifié, comme Énergie partagée, un petit peu la démarche que souhaitait mettre en place le développeur sur ce projet-là. Un des premiers éléments de cette démarche, c'est l'implication du territoire dans le montage du projet. Et un des premiers éléments qui nous a rassurés dans le montage de ce projet, dans cette démarche du développeur, d'Arcolia, c'est le fait qu'il soit allé voir la commune et qu'il ait eu l'accord de la commune avant tout démarchage foncier. Donc, avant toute recherche de foncier, avant tout démarchage des agriculteurs et des propriétaires fonciers, le développeur avait fait cette démarche d'aller voir la commune pour lui proposer d'engager un projet. Et c'est avec l'accord de la commune que Arcolia a démarré cette recherche de foncier. et nous a contactés avec EPI pour travailler et pour nous associer au projet. Donc, le démarrage s'est fait un petit peu comme ça, avec l'objectif également pour EPI et pour nous-mêmes d'apporter un petit peu un ancrage local au projet. L'objectif, c'était que EPI puisse apporter son expertise de la concertation locale et sa recherche d'organisation d'une démarche d'implication des habitants localement au projet. Et de notre côté, c'est d'ASM Énergie, nous, on a ce lien naturel avec les communes et donc, on était là un petit peu en appui de la commune d'ICHI pour associer également les collectivités locales au projet. Donc, la démarche initiale, elle s'est faite comme ça, avec cet accord partenarial qui s'est monté avec Arcolia. Donc, Arcolia a vraiment bien joué le jeu et a accepté qu'on travaille de cette manière. Ils ont continué à manager les études opérationnelles auxquelles on était largement associés et puis, ils nous ont laissé organiser un petit peu la concertation locale qu'on a essayé d'organiser autour de ces... en plusieurs strates. On a mis en place dès l'origine un comité territorial. Ce comité de territoire y rassemblait les élus de toutes les communes dans un rayon de 5-6 km autour du projet. On a choisi ce périmètre-là parce que ce sont également les communes qui sont impliquées dans l'enquête publique autour du projet, d'un projet éolien. Et donc, on les a associées dès l'origine du projet également au sein d'un comité de territoire avec également des représentants de la communauté de communes. Voilà. L'idée, c'était de leur présenter régulièrement à chaque étape du projet, l'avancement du projet et puis, voilà, qu'ils aient cette information un petit peu en avance de face par rapport à d'autres opérateurs ou à d'autres acteurs locaux. Donc ça, c'est le premier élément, on va dire, de la fusée avec une réunion qui s'est tenue. on a dû faire trois réunions de ce comité de territoire centré au moment de la fin des études principalement et de la définition du projet. Ça, c'était pour le premier étage. Le deuxième étage, c'était plutôt à destination des habitants et là, l'idée, c'était de faire une concertation assez large et le plus en amont possible sur le projet. Donc avant même de déposer un projet, de déposer un dossier de permis de construire ou autre, durant toutes les phases de construction du projet, on a fait de la concertation auprès des habitants en intégrant plusieurs outils pour faire cette démarche, plusieurs lettres d'information sur le territoire auprès des habitants, également sur le même périmètre de 5 kilomètres de toutes les communes dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet. On a organisé des réunions d'information du projet, des journées plutôt, des journées d'information libres. Et puis, on a organisé deux ateliers spécifiques où on laissait clairement la parole aux habitants pour nous dire un petit peu ce qu'ils pensaient des différentes orientations du projet. Le premier atelier c'était clairement sur le positionnement des éoliennes et le scénario d'installation des éoliennes. C'est un atelier qui a ramené pas mal de monde de la commune d'Ichy mais également de deux ou trois autres communes alentours. Il y avait notamment le village d'à côté qui a eu une grosse présence à cet atelier avec l'objectif de les faire plancher vraiment sur deux scénarios d'implantation des éoliennes et de les faire choisir quasiment l'implantation des éoliennes qu'ils souhaitaient. Alors, ce n'était pas l'unique critère de choix de cette implantation mais on voulait leur donner la main quand même pour qu'ils puissent s'exprimer sur l'implantation des éoliennes. Ça c'était le premier atelier. Le deuxième atelier il est intervenu six mois plus tard. Lui, il avait plutôt vocation à mieux cibler les attentes du territoire en termes de retombées économiques mais également et surtout en termes d'accompagnement. Quelles mesures d'accompagnement on pouvait faire sur le territoire pour mieux orienter les retombées du parc ? Avec ça, avec un engagement de notre part de flécher une partie des retombées économiques du parc vers ces mesures d'accompagnement. On avait là également on était arrivé avec un certain nombre de propositions auxquelles les habitants ont rajouté leurs propres propositions et puis on est arrivé à un résultat avec des différentes propositions qui ont été retenues et qui seront mises en oeuvre lorsque le parc sortira. On a notamment plusieurs propositions de végétalisation des chemins à proximité du parc ou des villages à l'entour. On a des propositions d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments, des logements localement. Et pour cela, on a proposé nous de s'appuyer sur des associations locales qui travaillent à la rénovation énergétique du bâtiment. Donc voilà, ça c'était un deuxième atelier. Pardon ? Pardon, juste je crois qu'Héron a réussi à... C'est bon, vous m'entendez ? Je te laisse finir, Olivier. Sur les ateliers. Et donc tout ça, ça faisait partie d'un package de concertation qui nous a permis de sentir un petit peu les objectifs du territoire, des habitants. Et puis on a fait un dernier étage quelque part sur cette concertation, enfin sur cette implication du territoire, c'est la prise de participation dans le projet. Voilà, et donc là, c'était également à travers EPI, à chaque étape de la concertation. Ça, ça a été proposé et régulièrement répété. On a laissé la porte ouverte à une prise de participation des habitants dans le projet au travers de la plateforme Énergie Partagée Investissement pour qu'ils puissent vraiment se saisir du projet quand ils le souhaitaient. sur ce dernier point avec plus ou moins de réussite puisque à ce jour on a assez peu de personnes qui ont vraiment plongé là-dedans. Ça ne nous inquiétait pas jusqu'à présent puisque le projet n'étant pas encore sorti, il y avait peu de manifestations d'intérêt sur ce sujet-là. Maintenant, c'est un sujet qui est toujours sur la table et qui devrait peut-être réémerger dans les prochains mois. Peut-être pour compléter et pour terminer juste sur un point que je n'ai pas précisé, c'est où en est le projet aujourd'hui. On attend le permis de construire. Toute l'instruction est achevée et on devrait obtenir le permis de construire d'ici un mois. Pour compléter la présentation d'Olivier, c'est vrai qu'aujourd'hui évidemment, on est dans une logique de prise de risque sur le développement qui a donc assumé Arcolia à 60%, le SDESM à 20% puis l'énergie partagée à 20% avec la posture de prendre ce risque de développement-là qui est difficile à assumer des fois par des acteurs territoriaux comme les communes ou les citoyens. Mais on a notamment dès le début bien précisé avec Arcolia que notre intérêt long terme ce serait au-delà de l'outil départemental et puis national d'énergie partagée essayer de trouver des dynamiques locales. Donc la commune d'Ichi a la possibilité une fois que le projet sera complètement dérisqué donc là il nous reste encore à trouver enfin à obtenir notre autorisation mais aussi à trouver un tarif d'achat une fois que le bilan économique sera certain la commune d'Ichi a la possibilité de rentrer à autour de 10% dans le projet et puis ça c'est la promesse d'Arcolia donc c'est vrai qu'Arcolia passerait de 60% à 50% et puis côté énergie partagée on a aussi effectivement nous la promesse que si un collectif une dynamique locale se crée pour avoir un ancrage locale du citoyen on pourra s'effacer à leur profit donc généralement comment on fait ça dans les autres projets soit il y a une dynamique très forte du territoire par exemple en Maine-et-Loire on est des collectifs de citoyens portés par notamment les agriculteurs ont pris des participations à hauteur de 2-3 millions qu'ils ont réussi à collecter en 6 à 8 mois sur des projets là on n'est pas du tout sur cette même dynamique territoriale côté citoyen et même côté association si on va regarder à Nemours ou dans les enfin assez largement donc on a on n'a pas réussi à raccrocher aussi le projet éolien à d'autres collectifs qui sont animés par le réseau énergie partagée en Ile-de-France qui sont plutôt orientés sur le solaire ça peut intéresser quelques personnes de mettre de l'argent mais grosso modo pour aller dans l'éolien il faut quand même qu'il y ait plusieurs centaines de milliers d'euros pour justifier la création d'un collectif local donc ça c'est une ambition et une promesse c'est-à-dire que nous on pourrait pouvoir s'il y a une demande sur le long terme s'effacer au profit d'acteurs locaux mais pour l'instant on n'a pas encore la taille critique pour s'effacer pour s'effacer localement donc c'est vrai que c'est c'est un peu un semi-échec par rapport à ce que on peut voir au niveau national dans d'autres territoires évidemment on a beaucoup de sociétaires sur l'Ile-de-France plutôt centralisé sur Paris les petites couronnes en Seine-et-Marne on en avait de mémoire un peu moins d'une centaine et donc on compte bien sur la partie de concertation finie mais aussi de construction pour que ça mobilise des citoyens du territoire et dans ce qui a été présenté par l'ADEME tout à l'heure sur l'impact qu'on peut avoir entre des projets classiques et puis des projets dans des dynamiques citoyennes une grande partie est aussi liée à où retourne l'épargne de l'investissement en termes de valeur donc ce n'est pas des projets participatifs en financement de dette qui sont généralement sur 2-3 ans mais c'est vraiment quand la population les acteurs publics locaux investissent sur le long terme choisissent des prestataires locaux et ça c'est ce qui est un peu devant nous on a eu des prestataires locaux sur la partie développement mais le plus gros ça va être la construction l'exploitation et le financement du projet donc c'est devant nous juste pour faire le lien avec aussi le début de la présentation on a dès le début on a été voir les services de la préfecture par rapport à notre projet pour les tenir au courant de ce qu'on voulait l'approche un peu spécifique qu'on avait sur notre projet d'inclure le territoire fortement donc ces guichets éoliens sont vraiment très importants pour se faire connaître mais aussi pour que les services instructeurs comprennent notre démarche et s'y associe et puis on a fait un gros travail sur la partie environnementale au-delà des mesures de compensatoire évidemment il y a beaucoup d'enjeux sur la zone et donc on a travaillé avec des associations environnementales notamment sur la protection du Buzard et on a proposé pas uniquement de s'occuper de la prévention du Buzard sur le site mais vraiment un partenariat très fort qui va permettre aux associations de faire la préservation sur toute la zone et donc notamment les zones d'Aquo puisque le périmètre d'action de cette association là est très large et donc c'est aujourd'hui une proposition expérimentale mais sur laquelle on espère vraiment pouvoir renforcer la prévention et finalement avoir un impact positif sur la préservation à vifo localement ce qui pour nous est très important Olivier il y avait aussi un volet agricole il y a un volet agricole mais qui est assez classique je pense par rapport à d'autres projets donc on a un petit espace de compensation agricole que l'on doit gérer que l'on a fait en s'associant à une coopérative agricole locale voilà mais sans voilà sans grand sans grand enjeu merci merci beaucoup il y avait quelques questions dans le chat notamment donc deux questions sur la première c'est sur un sujet aussi difficile politiquement cette question s'adresse un peu aux deux à la fois pour Beaumont du Gatiney et pour Ishi sur un sujet aussi difficile politiquement qu'est-ce qui explique que ça ait pu se faire justement à Ishi et à Beaumont ces deux projets alors correspondant à Ishi la réponse tient peut-être à à l'initiation du projet et à cet accord de la commune avant toute avant tout lancement du projet c'est quelque chose qui est qui est assez essentiel si la commune avait été opposée il n'y aurait pas eu de projet donc là c'est clair qu'elle est pour beaucoup dans ce projet là après effectivement c'est toujours compliqué et une commune qui accepte un projet comme celui-ci elle subit des pressions aussi les élus de la commune d'Ishi voilà ils portent alors ils portent ils portent pas le projet en tant que tel puisque ça reste ça reste le groupement Arcolia Desménergie pays qui portent le projet mais ils portent leur décision d'acceptation de ce projet ce qui peut leur la valoir parfois quelques oppositions locales ou vis-à-vis des communes limitrophes qui ne sont pas toutes favorables à ce projet là peut-être que sur le territoire ce projet d'Ishi il bénéficie aussi des trois autres projets qui sont sortis à proximité et qui a eu cet effet cet effet d'entraînement qui a qui a facilité c'est une possibilité et puis le dernier aspect c'est également la communauté de communes qui sans être favorable à l'éolien a validé et a vraiment acté dans ses instances de décision que cette décision de l'éolien serait portée et assumée par les communes sur lesquelles le projet sort et que la communauté de communes suivra la vie de ces communes là voilà et donc ça ça débloque beaucoup de choses aussi puisque sur l'échelon de l'EPCI il n'y a plus de contraintes quelque part ça fait sauter cette contrainte cette contrainte locale je me permets de prendre la parole effectivement Ishi fait partie de la communauté de communes Gatiney-Balzébon donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure où le projet au lien que la commune de Beaumont-du-Gatiney avait porté à l'époque a également été soutenu par la communauté de communes parce que l'ordre de nos communautaires de nos conseils communautaires c'est de suivre la proposition faite par la commune Merci On avait une autre question sur l'IFER Est-ce que les 100 000 euros d'IFER annuels qui sont partagés à égalité entre la commune et le département correspondent au minimum légal et est-ce qu'au-delà de l'IFER c'est possible de négocier plus ? Alors nous on n'a pas encore l'IFER de Calais et le petit jeu réglementaire fait que ça change un peu tous les ans donc on n'a pas beaucoup de retours d'expérience sur la négociation mais au-delà de la fiscalité ce qu'on essaie c'est de maximiser les retombées locales donc effectivement de voir comment par des mesures compensatoires supplémentaires et qui ne flèchent pas obligatoirement vis-à-vis de la commune mais plutôt des différents habitants c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de proposer dans nos projets des participations de communes aussi à l'actionnariat ce qui peut représenter très peu d'argent puisque le capital n'est pas obligatoirement très important mais pour permettre aux collectivités de toucher une rentabilité du projet sur la partie IFER je laisse la main à Nicolas il y a peut-être plus de visibilité sur les chiffres j'allais revenir sur ce point alors il y a eu alors maintenant c'est vrai que les porteurs de projet proposent de participer et d'accompagner le projet au lien en étant en devenant actionnaire donc aussi bien à titre privé que pour la collectivité en revanche nous ce n'a pas été le cas parce que ce n'était pas forcément à l'ordre du jour on va dire comme vous venez de le dire ça évolue énormément ce concept mais à l'époque ils nous ont plutôt proposé de nous accompagner sur des projets communaux c'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure où deux projets ont été retenus donc on a fait une piste cyclable qui a été financée par l'organisme par AQ pour nous le porteur de projet industriel et qui nous accompagne également en termes de sponsoring sur l'élargissement d'une route pourquoi sponsoring c'est parce qu'en fait ce ne sont pas eux qui vont financer ce projet mais ils vont nous accompagner sur un montant en fait une enveloppe qui nous était allouée sur des projets communaux donc ça peut être de tout ordre ça peut être de l'enfouissement alors on reste quand même sur des projets qui sont dans le cadre d'une transition écologique ou d'un accompagnement financier sur des projets qui peuvent être trop onéreux pour certaines collectivités parce que l'avantage du coup des industriels qui se mettent dans des milieux ruraux ça va toucher des collectivités de petite taille ici c'est une collectivité de si je ne me trompe pas 150-200 habitants à peu près donc c'est une collectivité très petite ce qui n'a pas forcément de moyens pour mettre en place de gros projets donc effectivement d'avoir cette retombée économique via l'IFER et via peut-être du coup être actionnaire du projet ou alors avoir un projet concomitant avec la mise en place des éoliennes peut s'avérer pertinent pour la collectivité et assurer une finance on va dire des finances pendant 40 ans le temps la durée de vie du projet éolien puisque il faut dire ce qu'il y a les dotations globales de fonctionnement je parle en tant qu'élu s'amoindrissent d'année en année et on cherche en fait tous les élus de France cherchent des retombées économiques pour qu'on puisse continuer à engager et à tenir nos services publics pour qu'on puisse donner une qualité de vie à nous administrer aussi bien et aussi fort qu'on peut en milieu rural et pour l'y faire donc à partir du moment de la mise en production alors la petite chose il faut vraiment suivre par contre aujourd'hui le porteur de projet l'industriel n'a pas d'obligation de d'informer la collectivité de la mise en production donc en fait si on n'est pas alors moi je suis toujours en partenariat et en communication avec l'industriel donc tout ça il n'y a pas de soucis on échange régulièrement et on se tient à informer mais par contre au niveau de cette imposition c'est pas forcément le lien n'est pas fait c'est un peu comme dans toute collectivité où vous savez il y a ce qu'on appelle les comment on fait la commission des impôts indirects et la commission des impôts et les impôts en fait n'ont pas de lien direct c'est à dire que si on n'a pas de remontée d'informations et si on ne donne pas les informations de part et d'autre il n'y a pas de lien et de passerelle qui sont faits aujourd'hui entre le service des impôts et le service et l'industriel par conséquent c'est quelque chose qu'il faut que le service des impôts puisse suivre et avoir une vision de par la collectivité en disant attention ça va bientôt faire maintenant un an et demi qui sont en étude donc la partie mise en production va être lancée et donc du coup on va pouvoir percevoir l'IFER à ce moment là et non pas pendant la période d'essai de l'éolienne et peut-être que la question se rapporte aussi à la loi de l'accélération des énergies à la loi affaire en fait il était prévu la mise en place d'un partage de valeur puisque là comme sur ces deux projets c'est plutôt le choix des groupements ou de l'opérateur d'aller au-delà du réglementaire il est prévu normalement dans la loi affaire que les projets d'énergie renouvelable partagent mieux la valeur avec les territoires aujourd'hui on attend toujours les décrets donc en fait on n'a pas de cadre réglementaire très stabilisé là-dessus ça devrait se généraliser en tout cas c'était l'esprit et la volonté aussi de la filière de mieux partager la valeur des actifs créés oui et là où on peut être heureux aussi par rapport à la pollution des sols je ne sais plus quelle personne l'a dit tout à l'heure effectivement à l'époque il y avait des lois qui étaient moins précises aujourd'hui il y a une grosse retenue d'argent des industriels sur le démantèlement je crois que ça doit être de l'ordre de 50 000 euros si ce n'est pas plus maintenant par éolienne pour consacrer au démantèlement du fameux socle qui permet l'emprise au sol de l'éolienne donc si ça peut aussi rassurer effectivement le champ pourra être recultivable après le départ de l'éolienne ou alors la remise en place d'une éolienne sur le même socle ce qui n'est pas impossible car c'est la durée de vie elle est faite pour l'éolienne et non pas pour le socle merci on peut prendre peut-être une dernière question je vais prendre dans la conversation j'ai vu qu'il y avait des questions aussi question peut-être un peu un peu générale liée aux différences des différents projets pourquoi ce projet prend beaucoup plus de temps donc solidifie que le premier qui a été présenté donc à bon moment j'ai des deux modèles différents je pense que le premier sujet c'est que au Mont-du-Gatier c'est une extension c'est toujours plus simple d'étendre un parc existant d'être dans la continuité notamment de son impact que sur un nouveau projet où il faut embarquer et la population et les services instructeurs sur une nouvelle zone et après nous on est assez content même si voilà ça fait 4 ans si au bout de 4 ans 4-5 ans on a l'autorisation comparativement à d'autres projets éoliens où au bout de 10 ans on est encore dans les projets voilà on considère que ça s'est fait de façon plutôt efficace sachant qu'on a eu le Covid et du coup on a pendant cette période-là pas pu faire les réunions publiques et avancer obligatoirement comme on voulait le retour sur le développement du projet et l'instruction est plutôt positif de mon avis je ne sais pas Olivier toi tu as plus l'habitude non on est dans un rythme presque normal on n'est pas on n'est pas vraiment en retard c'est peut-être inversement Beaumont-du-Gatinet qui est un projet très efficace et qui a été très rapide par rapport à d'autres projets mais ici est plutôt dans la moyenne je pense oui il faut mesurer en fait chaque territoire est différent et à l'endroit on va faire des projets parfois il y a des projets qui peuvent parce que tout le monde répond et on a les bons interlocuteurs au bon moment et tout s'enchaîne rapidement comme dans beaucoup de collectivités parfois ça va très très vite pour certains projets et puis parfois pour le même projet on va mettre peut-être un an ou un an et demi je parle au niveau local sur des projets locaux on ne peut pas répondre par rapport à des délais par contre il y a des délais qui sont obligatoires et qu'on est obligé de respecter dans tous les cas de toute façon et un projet éolien c'est minimum je pense trois ans minimum au plus bas si tout se passe bien on est sur une moyenne de trois-quatre ans quand tout se passe bien et après on peut être sur des aléas sanitaires qui nous font que du coup tout est mis en stand-by une dissolution qui fait que du coup la politique aussi peut évoluer non mais voilà ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir plein de contextes qui soient géopolitiques ou politiques qui font que ou sanitaires qui font que du coup les délais peuvent être variables Merci Peut-être une dernière question c'est la toute dernière question elle aura toute prise vous disiez tout à l'heure que la communauté de communes Gatine-Val-de-Loin ne s'opposait jamais à une commune quand il y avait un projet donc justement la question c'est comment est-on arrivé à une situation où justement l'intercommunalité laisse ce dernier mot aux communes C'est un territoire où il y a eu plusieurs projets éolien on en est ici ce sera le cinquième si on compte les extensions sur le territoire de cette communauté de communes tous ces projets sont situés dans le même coin de la communauté de communes la communauté de communes elle s'étend d'est en ouest sur 40 km peut-être ou 30 km tous les projets les 5 projets sont dans un périmètre de 5-7 km à l'ouest de cette communauté de communes donc sur le territoire de la communauté de communes ils ont assez bien fléché la zone sur laquelle les terrains étaient disponibles pour l'éolien puisque la partie est de la communauté de communes est beaucoup plus vallonnée beaucoup moins propice en tout cas au développement de l'éolien la grande plaine du Gatinez s'étend plutôt à l'ouest donc ils ont assez bien ciblé cette zone-là et puis les communes sur lesquelles les premiers parcs sont sortis les élus ont été très moteurs pour faire sortir ces projets-là donc on en est arrivé à une situation où il y a politiquement c'est très tranché finalement au sein de la communauté de communes les pours et les contre l'éolien comme dans beaucoup de territoires et donc cette situation d'accepter ou de laisser faire les projets sur lesquels les communes étaient favorables et de s'opposer sur lesquels les communes étaient défavorables c'est plutôt un consensus politique pour que tous les acteurs et tous les élus soient à peu près d'accord sur cette stratégie ça n'empêche pas qu'il y ait certaines communes limitrophes des parcs qui s'opposent à ces parcs qui soient en opposition à cette position de la communauté de communes mais c'est un avis plutôt global qui a été pris Merci beaucoup pour ces réponses on arrive au bout pile dans les temps donc c'est suffisant sur lesquels et on arrive à la chaîne